Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 17ème partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'application fermée. Rentrons alors dans le VFT sujet. Donc soit E, T et F, S, deux espaces topologiques. Et soit F, une application de E dans grand F. Donc F est une application fermée si et seulement si, pour toute partie A de E, E privé de A appartient à T, et implique que F privé de petit f de A appartient à S. Autrement dit, l'image d'un fermé de E, T par F est un fermé de F, S. Démontrons alors que F fermé équivaut à pour toute partie A de E, l'adhérence de F de A est inclue dans F de l'adhérence de A. Donc voyons l'implication directe. Donc soit A, une partie de E. Donc A est inclue dans son adhérence. Donc montrons que F de A est inclue dans F de l'adhérence de A. Donc soit Y appartenant à F de A. Donc il existe X appartenant à A tel que Y égale F de X. Or X appartient à l'adhérence de A. Donc F de X appartient à F de l'adhérence de A. C'est-à-dire Y appartient à F de l'adhérence de A. Donc F de A est inclue dans F de l'adhérence de A. Or F de l'adhérence de A est fermé et l'adhérence de F de A est le plus petit fermé contenant F de A. Donc l'adhérence de F de A est inclue dans F de l'adhérence de A. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc pour toute partie A de E, l'adhérence de F de A est inclue dans F de l'adhérence de A. Donc soit A, une partie de E, fermée. Donc F de A est égale à F de l'adhérence de A. Et donc F de l'adhérence de A est inclue dans l'adhérence de F de A qui est inclue dans F de l'adhérence de A. Et donc l'adhérence de F de A est égale à F de l'adhérence de A. Ah ! Poursuivons alors l'étude. Donc soit E, T, F, S et G, R, trois espaces topologiques. Et soit F, une application de E dans F et G, une application de F dans G. Deux applications fermées bien entendu. Donc démontrons que G rond F, qui est une application de E dans G, est fermée. Donc par hypothèse, pour toute partie O de E, E privée de O appartient à T implique que F privée de F de O appartient à S. Donc pour toute O, toute partie de E, E privée de O appartient à S implique que G privée de G de O appartient à R. Donc soit O, une partie de E, telle que E privée de O appartient à T. Donc F privée de F de O appartient à S. Et G privée de G de F de O appartient à R. Donc G rond F est fermée. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 18e partie.